... Nous proposons tout simplement un dépistage du diabète parce que nous sommes très très investis dans la prévention santé. Et donc aujourd'hui c'est un dépistage du diabète parce que ça dure deux secondes, donc comme ça on peut avoir énormément de monde qui vienne nous voir. ... C'est bien qu'en Normandie il y ait encore ce tour de Normandie et que Villers-Bocage soit étape de départ, c'est une bonne chose, c'est une belle image, ça montre aussi tout le réseau qu'on a chez nous, donc là l'Office de tourisme, mais également la Chambre des commerces, ça permet à toutes les associations comme Onet VTT d'être présents et de montrer qu'il y a également des belles animations sur notre territoire. Alors expliquez-moi un petit peu votre club, nombre de licenciés, les activités, comment ça va chez vous ? On est environ 80 licenciés à la fédération, à la FFC et donc tous les samedis on a une école de cyclisme, une école de VTT où on encadre les jeunes, on leur fait faire du technique, de l'endurance et puis on organise aussi une course VTT à Hondefontaine de Coupe de Normandie et une randonnée le 1er mai à Onet-sur-Odon, le raid des Martiens. Enrique, vous m'aviez dit tout à l'heure qu'une partie de l'effectif est très loin d'ici. Oui, une partie de l'effectif, il y a six jeunes juniors qui sont partis hier soir à Marseille faire la Coupe de France de VTT, je leur souhaite d'avoir des bons résultats. Donc on a aussi un senior qui a fait 15e du championnat de France l'année dernière et un autre 17e. Bien, bien tout ça dans votre club à Onet ! Oui, c'est valorisant pour les jeunes, ce sont des modèles. Vous-même, vous êtes... Ici, le VTT et le vélo sur route, voilà, les deux. Et votre passé sportif ? Le passé sportif à mon âge, c'était le vélo sur route puisque le VTT n'était pas encore existant. Alors vous avez fait de bonnes places ? Oui, j'ai été champion de l'Orne, enfin, voilà, chez les juniors. Merci beaucoup ! Merci 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 ! !